hello tout le monde re bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien début de weekly vlog weekly ish parce que on est mardi il est 10 heures puis je m'en vais à toronto cet après-midi avec malo rien de moins elle avait quelques jours de vacances de suite fait qu'on s'est dit pourquoi pas se faire un road trip fait qu'on a commencé à chercher ou toronto on a trouvé airbnb puis on s'en va le cet après midi fait que je vous apportez avec nous aussi j'ai maintenant un emploi à temps partiel pour le reste de l'été fait que pour comme trois semaines c'est un contrat de gestionnaire de communauté pour une web série ok je suis en train de faire le montage de ce vlog là puis j'ai vraiment comme mal expliqué en ce cas je trouve c'est pas clair la façon d'expliquer qu'est ce que c'était la web série en gros s'appelle la tombe des ump plus c'est des petites capsules de huit neuf dix minutes environ les personnages avec des marionnettes des sketchs surtout comme d'humour qui a des nouveaux épisodes à tous les lundis pour les deux prochaines semaines ça c'est vraiment à sa fin mais vous pouvez quand même aller voir les épisodes qui ont déjà été postés auparavant elles sont présents sur facebook youtube instagram twitter tiktok comme pas mal tous les médias sociaux donc je vais laisser tout ça en bord d'infos si jamais ça vous intéresse d'aller voir ça pour le reste c'est vraiment comique c'est pas long ça fait juste comme décrocher un peu fait que je laisse tous les liens en bord d'infos si jamais donc mon poste c'est gestionnaire de communautés donc répondre aux commentaires faire des stories tout ce qui est par rapport aux médias sociaux vraiment tout gérer ça puis s'assurer que tout est bien fait puis je travaille le mardi et le mercredi de midi à neuf environ c'est là qu'il y a le plus d'activités il y a plus comme d'activités en après midi et en soirée qu'en matinée sur les réseaux sociaux donc aujourd'hui c'est ma première journée puis c'est ça je commence à midi jusqu'à ce soir je vais faire une partie ici chez moi en début d'après midi on part vers 2h puis je vais faire le reste en auto c'est malo qui va conduire moi je vais être sur mon ordi chic malo again 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 puis on attend notre amigo parce qu'on a bien amigo qui embarque on attend au métro après ça on part non il faisait plus beau ce matin et plus c'est ennuagé apparemment à Laval il pleut on a dit que la météo je sais pas qu'il va faire beau au pays il pleut j'ai déjà conduit il y a des heures j'ai déjà pendant la semaine je suis rendu là bas ben on s'achète un poncho ma chum ben ouais moi j'ai mon manteau de pluie moi j'ai rien j'ai pas de manteau tout s'achète tout s'achète comme dirait ma mère on entend la chum puis on décolle ou la chum hein? je sais pas je l'ai texté bah... alors... tout s'achète tout facile avance vous avez dit je veux que répéte avance tout tout On vient d'arriver, il est 8h30, on est parti à quasiment 3h, non, genre 2h30 à peu près, parce que la fille est supposée d'en rejoindre à 2h la amigo, mais ça a été vraiment l'heure du retard. Finalement on est arrivés, Malou est là-bas, je sais pas si on va voir, elle est parti, payer le parking, voir comment ça fonctionne. On se trouve un parking sur le bord de la rue, je sais pas si c'est legit, ça a l'air, c'est vraiment pas focussé parce qu'ils commencent à faire noir. Hi, je suis ici, coucou. Puis là, c'est ça, on va apporter tous nos bagages au airbnb, puis on reçoit pas grand chose ce soir, on va genre aller se trouver une petite place pour se trouver parce qu'on a pas encore mangé, puis seulement juste se promener un peu, puis pas vrai, il fait vraiment plus froid qu'à Montréal, il y a un vent froid, comme je prendrais un petit côte. Une chance que j'en ai apporté, j'ai pas assez proche de pas en apporter en plus, mais je veux tout ça avec moi. Je vais te faire chou. Bye! C'est quoi? On est au niveau, tandis qu'il y a pas de char. Mon tour qui est pas lait, tu vois. Combien? T'as raté le code? NON! Non mais attends que ça recommence. Gass! Ouh, il fait chaud ici! En fait, j'pense que c'est dehors qui fait froid. Ouais. Hi! Alors attends, on va vous laisser des petites. C'est elle qui nous attend. C'est celle qui a un peu moins vieux. Ah, j'ai tellement envie de pousser là! Ouais. Prends les devant ma chum, je te suis. Ah! Mon dieu, la cuisine c'est ici! Ça veut dire que c'est une cuisine commune, c'est pas commun. Mais lui, il y a une autre chambre, il y a A. Ok, dans le fond, c'est quand même n'importe avec deux chambres. Ouais. Mais c'est parce que moi, je veux rien laisser ici de bord. Ok, les cadenas. Tendues 9h30, pis on s'en va souper. On part à la recherche d'un restaurant. On sait pas trop où on s'en va. Fais prête, hein! Fais prête, hein! Moi, j'ai comme une petite chemise. Pis c'est pas chaud. J'ai pas du tout chaud. Fait que c'est ça. On s'est installés. On fera un house tour tantôt. House. C'est pas ce que c'est une house ici. Genre room. Room tour, kind of. C'est écrit wine ici. Wine rack. Est-ce qu'on va manger au wine rack? Ah non, mais on doit se prendre du vin ici. Oh merde! Ça va se passer ici. C'est боль si tuати. Il est restant dans mes pơmici. C'est qui, C'est qui, c'est un petit à temps. C'est bon. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti? C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'ai f***ing f***, ça va être f***ing bon Non, c'est quoi les soeurs, ça c'est genre tomates pesto en gros? Non c'est basilic, il y a pas de pesto là-dedans Tomates et basilic d'abord Oui C'est genre, on va dire la bacon Est-ce qu'on va avoir un ticket? Puis là il y a la question Tsé ne d'un, tsé ne d'un, tsé ne d'un. C'est pas un振 de chanjé de ticket. Good morning Toronto. Rise and shine. Il fait tellement froid. Parle de commencer. On n'a pas dormi de la nuit. Parce que les crises de voisins, dans le fond, je pense pas que je l'ai dit, mais c'est comme un 4 et demi, pis il y a deux chambres, l'oui a deux personnes différentes. Fait que nous, on a une chambre, la cuisine pis la salle de bain, c'est commun, pis il y a d'autres personnes dans une autre chambre. C'était une gang de jeunes, il était genre 5 ou 6, il était un institut, pis ils ont fait la partée toute la nuit, de genre minuit à 4h30. Le pire, c'est qu'il savait qu'on se couchait tôt. Oui, parce qu'ils ont pris la peine de nous demander, genre qu'on allait se coucher dans notre jardin, on était dans la cuisine, je suis en train de rincer mes affaires, pis là il me dit, il me demande si on se couchait bientôt, j'étais comme oui, il dit ok, on va faire attention à pas faire trop de bruit. Il y avait de la musique, il parlait vraiment fort. Il me demande ce que c'est quoi faire du bruit. Ça doit être dangereux. Fait que anyways, on n'a pas dormi de la nuit, c'est pas grave, on dit qu'il était juste là pour la nuit d'hier, fait qu'il devrait partir aujourd'hui. Le pire, c'est qu'il y avait un alarmme à 7h, qui n'était pas capable de danser. Leur alarmme a sonné de 7 à 8. Nous, on voulait se lever à 7h30 à peu près, parce qu'ils voulaient changer le taux de place à 8h. Fait que là, si on vient d'aller faire, on l'a mis dans un parking public jusqu'à vendredi. Pis là, on s'en va de déj. Pis là, on est mercredi. Fait que là, ce matin, on s'en va de déj. Épicerie. Pis ça devrait être pas mal ça. On est avant midi. J'ai vraiment frais. Moi non plus, je suis gelée bien raide. Moi, je suis bien avec le réveil. Oui, je l'ai. Au! Au! Airbnb, il est 10h10. On est allé déjeuner au Tim Hortons, comme vous l'avez vu. Pis on est allé à l'épicerie, mais j'ai oublié de filmer pendant qu'on était là. Je vais vous vous montrer ce qu'on a acheté. On a acheté, en gros, un dîner pour tantôt. On va se vraiment souper dans des restos. Pis ensuite de ça, des petites collations, des petits snacks par-ci par-là. Donc, des bartends premièrement. Jus et eau pétillante pour les drinks qu'on va faire éventuellement. Malo s'est pris ça, qui est une boisson... Mon dieu, la traduction est pas bonne, là, mais une boisson basilic pomme-grenade. Ça a l'air dégueulasse. C'est vrai qu'il y a des bibittes là-dedans, mais c'est genre les graines de je sais pas quoi. Anyways. Du hummus pour grignoter. Fromage cheddar fort. Des poikos comme ça. Petit yogourt à la maman. Deux copes de melon d'eau, parce qu'il était en spécial. On a pris quand même des trucs déjà comme prêts. Oups. C'est déjà coupés dans des petits copes comme ça. On est comme pas équipés dans la cuisine tant que ça. On s'est pris une grosse salade comme ça pour dîner. On va la séparer en deux. Des carottes pour le hummus. Pis une baguette de pain. Ben une demi, en fait. Une demi baguette de pain pour le fromage et le hummus. Fait que c'est une tépicerie. On va sûrement y retourner éventuellement. Mais en tout cas, là, au moins, on va être bon pour un petit bout. Là, ce que je vais faire à l'instant, je pense que je vais aller courir. Faire ça. Cet après-midi, je travaille. Ah j'ai pas fait le apartment tour encore non plus. Je vais faire ça. Ben live après ça. Cet après-midi, on va travailler. Malou va étudier parce qu'elle a son examen de l'ordre bientôt. Elle est infirmière pour ceux qui le savent pas. Pis on va peut-être aller aussi au Starbucks au courant de l'après-midi pour comme changer de place. Aller travailler là-bas. Pis ce soir, on sait pas encore qu'est-ce qu'on fait. On va aller souper quelque part. Pis on va voir rendu là. Là, je vais aller mettre ça dans le frigo pis je vais vous faire le apartment tour qui sera vraiment pas long parce que c'est vraiment pas gros. Ok. Fait qu'en rentrant, on a la cuisine ici qui est vraiment simple. Lavabo. Deux ronds comme ça. Ça, c'est une porte qu'on sait pas c'est quoi. Ici, il y a un miroir. On a le frigidaire qui est vraiment petit. Congélateur. Ça, c'est l'alcool des bros. Ça, en haut, c'est notre épicerie. En bas, c'est à eux. Ça, c'est à eux aussi. Un petit micro-ondes-là. Si on sait pas c'est quoi, c'est baler. Salle de bain. Petite toilette. Petite lamabeau. Petite douche. Ponsuaire. Ça, c'est une sortie d'urgence. Ici, la chambre des bros. Pis ici, la b, c'est la chambre à moi pis Mallory. Hi. Quoi? J'ai fait un apartment tour pis là, c'est notre gros bordel. On est comme une crise de bordel en deux secondes, là. Ben, c'est parce que j'ai beaucoup de maquillage pis j'ai pas de place où ranger mes appareils. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de place. On a un bureau là qu'il va falloir vider si on veut travailler dessus. Ah, il y a des choses qui arrivent, hein? Ben ouais. Mes choses. Tite table, notre petit lit. Un petit banc. Ça, c'est la deuxième chambre qui a un lit là. Pis that's pretty it. Salut, messieurs. Oh, hi. Ils sont chauds. Pis c'est ça. C'est ça que c'est. C'est ça notre gros Airbnb. Fuckin' mince. Je suis revenu de courir. Il est onze heures et quart à peu près. Pis là, j'ai pris ma douche. Là, ça va être l'heure de préparer le dîner parce que je commence à travailler à midi. Pis dans le fond, la bosse là, entre guillemets, elle va m'appeler avant pour savoir comment ça a été hier en première journée. Pis aussi m'enligner un peu ce qu'elle veut que je fasse aujourd'hui, mettons, en priorité et tout. Fait que c'est ça. Ça va être la salade que je vous ai montré tantôt. Malorie, t'es pas là. Pis t'étais aux toilettes, je pense. T'étais dans la salade là quand j'ai montré l'épicerie. Pis carottes humus. Pis après ça, on pense qu'on va aller directement au Starbucks pour commencer à travailler. Passez l'après-midi là. Au lieu de faire une partie ici pis une partie là-bas, on va aller là-bas. Tout fait l'après-midi. Mais c'est parce qu'au pire, je sais même pas si on a des ustensiles. Ah oui, ils sont là. On a des ustensiles là. Question numéro 2, est-ce qu'on a des chaudrons? Ça, ok, ça c'est pas un armoire, c'est un bibelot. Ah, les bols. Yes, les assiettes. Ça ici, on va ouvrir ça ici. Aouh, je me suis pris le doigt. La salade. Finalement, nos petits chums, les colocs sont partis ce matin. Quand je suis arrivé de courir, ils étaient plus là. Fait qu'ils sont partis au courant de l'heure à midi. Fait que bonne nouvelle, on les aura pas ce soir. On espère que le monde qui va arriver vont être moins tendants qu'eux. De préférence. Non, c'est bon. Merci. Merci. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Bah, du coup, je suis pas capable de l'ouvrir. Malou, elle a fait des spots mais pas capable d'ouvrir son arfore. Ah tu as réussi. C'est quoi des trucs de lèvres? des rouges à lèvres des glaces des lipgloss des lipgloss pis ben des paillettes c'est toi qui me garoche des pagettes ben ouais c'est le party moi qui fais un frite sur la page toi qui fais un frite party live ok fais nous un swatch et bien présente nous c'est quoi avant c'est même pas c'est quoi là genre montre nous l'emballage ben c'est des glaces c'est un trio de Pat McGrath ok c'est quand même assez cher je pense que c'est la rouges la plus cher que j'allais regarde ce qu'elle est plus pour cet automne ok ça c'est ce que je vais peut-être mettre demain dans le jour vendredi qu'on va sortir on va sortir ça avec les clubgloss ou nuit parce que ça devrait être un bon zip topper ok donc tu mets le pal de la main dans le jour pis le médium pour sortir ouais vendu attend ah t'as pas fini ton swatch ah t'as pas fini ton swatch ben non c'est quoi ça c'est le Morphe Vintage Robe ça c'est la petite palette ok ouais oh wow je me vois dans le miroir bonjour là regarde ce pigment j'ai moins mis mon doigt la vie est de la vue sur le bord d'un restaurant bye 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 mes mains sont propres mais j'ai la vie combien il faut aujourd'hui? 170 oh mon dieu cette couleur c'est un lui aussi va être bon un gros coup ça va bien avec mes jus des couleurs de brune même ouh j'aime lui aussi j'aime lui lui et lui Smithfield ben lui aussi est bon ben lui ils sont toutes bon en fait mais si tu vois il y a un thème c'est rose en thème ouais ben le thème c'est rose matcha non j'ai à ce qu'il y a un thème mais c'est et bien c'est un thème c'est un thème c'est un thème c'est un thème ouh c'est chaud ici c'est vrai ok cool c'est génial je n'en ai pas le thème c'est bon we are back au Airbnb on a été vraiment productif cet après-midi on a fait genre 3 Starbucks avant d'en trouver un qu'on pouvait s'asseoir parce que les deux premiers genre les chaînes on pouvait juste pas s'asseoir les chaînes étaient comme sur les tables pis c'était genre tu prends tes affaires pis tu t'en vas finalement on est allé dans le centre Eton au Indigo il y avait le Starbucks qui était là on est arrivé il y avait pas de place pis là on a demandé à eux qui travaillaient là si on pouvait s'asseoir à une table parce qu'il y avait quand même t'sais y avait vraiment beaucoup de tables de barré pis là il a dit qu'il fallait être maximum 12 à la fois pis il y avait 10 personnes fait qu'on a pu s'asseoir là moi pis Malo ça a fait 12 en tout puis on a passé l'après-midi là la soirée là on a été super productif j'ai avancé dans la job Malo a fait pas mal tout ce qu'elle avait fait pour étudier elle a même pris de l'avance pendant le fond elle s'est fait un horaire comme quoi faire à chaque jour pour pas être en retard avant son examen pis elle a pris comme 3 je pense 2 ou 3 jours d'avance fait that's fucking nice for her on est allé souper directement avant de revenir ici on est allé au chipotle quelque chose whatever mexican j'sais pas quoi et Malo a pris un genre de bol moi j'ai pris un burrito qui était fucking bon là c'est ça on vient d'arriver je vais aller prendre ma douche pis après ça on va get drunk tout simplement c'est ça les plans de la soirée on est allé acheter du vin à un wine rack je pense qu'il s'appelle comme un magasin de vin on a pris ça ici Sandbanks un Pinot Grigio moi qui en a tellement pas le vin c'est-tu dans le fond un vin succulent aux arômes de poires et de figues note de fruits exotiques au palais qui vous donnera envie d'une étreinte passionnée notre vigno c'est une entreprise familiale située long des rives pittoresques du lac Ontario fait que c'est vraiment du vin de l'Ontario 12% on va get lit avec ça pis on a d'autre chose anyway on a du 2 bouteilles d'efforts pis une fois qu'on va être un petit peu pompette on va s'enligner sur une terrasse pour finir la soirée fait que c'est les plans de la soirée step one ice step two gin beef eater two shots two shots two shots diète au moins d'autre jeu diète c'est lui qui est en santé c'est lui qui est en santé pis le jeu qui pop de même moi qui attendais pour un cheers mais ce sera pas pour aujourd'hui cheers nacho mais c'est pour quoi le ah c'est pour fraises c'est ça c'est fucking toast ça goûte le jus de fruitier rouge là full de sucre ben on se fait des shots dans une tasse ou quoi? quoi? on a pas de voir on va prendre un shot de ça parce que ça ladies and gentlemen c'est c'est quoi? vodka triple sec rum et gin et bordel un deux trois shots tu veux un shot de quoi? de ça? ben j'ai du quand j'ai du triple sec j'ai du rum et j'ai de la gin de la gin de la gin du gin c'est lui qui se fait une shot de la gin ah oui shot ça dans les tasses c'est lui qui est vraiment équipé c'est bon ça goûte ça goûte les agrumes il y a pas de temps ça goûte les agrumes il y a genre une saveur ah mais il y a c'est vraiment vraiment vodka triple sec au rum gin il y a pas de saveur non ben je pense que c'est le triple sec le premier agrément c'est le vodka mais le triple sec c'est haut agrément c'est ça je pense c'est ça qui fait que ça goûte ça un deux trois on part j'ai l'ail blanche j'ai une lumière dans ah c'est mon bras je veux dire j'ai un ombre dans la face mais c'est mon bras là là les deux puisses les deux puisses les deux puisses d'amérique qui s'en vont à la conquête de Toronto dans le fond on s'en va je sais où qu'on s'en va Malorie oh dans une caverne on s'en va à une caverne nous qui les hommes des cavernes on s'en va là on va aller boire même ça c'est beau là-bas ok je vais changer ça de bord je veux la vue tu as? tu es ma meilleure vue non c'est yes c'est ça c'est ça on recommence c'est là je commence ok je veux la vue tu as? yes tu es ma meilleure vue on l'a eu? c'est pas bon au bord la gang 1,2,3 on est rendu au bord we're here on est à mon drink j'ai mis le n'est pas qu'il est pas on va aller 1,2,3 1,2,3 on est à 7-Eleven ah mais alors on est où? on est au 7-Eleven je suis prête la c'est l'arrière f**king taste f**king min ça qui est fucking taste, c'est une slush à crème soda ouais ça, c'est fucking et on a acheté un hop, on va l'acheter un hop on a acheté des cheetos hats après ça, ça, oh merde c'est pas bien ça, oh merde, ça c'est notre pogo on a acheté un pogo après ça, il y a une brochette, notre pactose bon appétit bébé ça, ça goûte vraiment bien fucking taste épicible that's good ok, donc là, ça va être une première partie je vais séparer ça en deux vlogs parce que ça fait déjà vraiment longtemps que vous écoutez ça j'ai filmé vraiment plus que je pensais, bravo à moi, j'ai vraiment été assidu au niveau de la caméra donc là, ça, c'est notre mardi soir puis notre mercredi toute la journée il me reste jeudi, vendredi et samedi j'ai un peu moins filmé pendant ces trois jours-là mais juste avant, je pense que les trois jours ensemble ça va être bon pour faire un vlog donc la suite va être là lundi prochain même heure, même poste donc j'espère que vous avez aimé la première partie de notre vlog à Toronto, si c'est le cas, vous n'oubliez pas de laisser un thumbs up de vous abonner à ma chaîne, c'est pas déjà fait puis nous, on va se revoir dans une prochaine vidéo ciao